Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir comment l'application EasyBI peut transformer Jira Software en un puissant et complet outil de reporting. Et pour cette démonstration, merci d'accueillir Léo Carvisic, notre pré-sales à Paris. A toi Léo. Bonjour à tous, merci de venir sur ce webinaire. Donc rapidement, je vais vous présenter ce que fait Jira nativement dans le reporting et ensuite vous présenter les apports de la solution EasyBI pour aller plus loin justement dans les différentes métriques ou KPI dont vous allez avoir besoin dans vos différents métiers. Donc rapidement, Jira Software ou Jira Core intègre un ensemble de reporting natifs. Donc par exemple, là on a pris quelques reporting Agile qui sont du standard, donc le Burden Chart, le Sprint Report et le Velocity Chart qui vous permettent au niveau de vos différents rituels dans vos équipes Agile de voir ce qui s'y passe. Vous avez au sein de Jira la capacité de définir vos propres rapports au travers de Dashboard, donc une page d'accueil sur laquelle vous allez définir vos différentes métriques opérationnelles. Vous allez aussi pouvoir utiliser les rapports intégrés au projet nativement, donc là vous n'avez rien à faire, ils sont proposés dans vos différents espaces. Et enfin, naturellement, un navigateur de demande qui vous permet d'interroger l'ensemble des tickets de l'instance pour pouvoir avoir une restitution, ensuite faire des exports et les utiliser dans Excel. Ce qui n'est pas le plus agréable, mais c'est aussi une des fonctionnalités de base qui vous est proposée. Au sein de Jira Software, vous allez avoir des reporting en temps réel, donc ce qu'on appelle temps réel, c'est justement de pouvoir toujours s'appuyer sur les jeux de données à l'instant T où va se générer le report. Personnalisable, parce que vous allez pouvoir faire une restitution de requêtes que vous allez pouvoir paramétrer. Par exemple, je veux tous les tickets créés depuis le début de la semaine, je veux tous les tickets projet terminés pour pouvoir avoir une idée globalement de ce qui a été fait ces derniers temps. Ce genre de choses. Vous allez pouvoir naturellement utiliser une variété de rapports. Ce sont des gadgets qui sont pré-embarqués. Vous allez avoir des tableaux bidirectionnels, vous allez avoir l'arrière d'exemple de pie chart. Vous allez avoir la capacité de voir des graphes d'évolution, par exemple sur l'évolution du stock, entrée-sortie des tickets, par exemple, pour faire du suivi de tickets d'incident. Vous allez avoir quelques gadgets qui vous permettent de templatiser vos différents boards. Vous allez pouvoir aussi les partager. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les partager soit en lecture, pour simplement, par exemple, vos notes d'ordre, vos clients, ce genre de choses, mais aussi les partager en édition, par exemple, pour pouvoir permettre à d'autres de continuer à faire évoluer le reporting en fonction des évolutions de vos projets ou de vos produits. L'inconvénient, malheureusement, c'est que les graphes ne sont pas dynamiques. C'est-à-dire, par exemple, là, sur le pie chart, si je voudrais filtrer en disant « je ne veux que les tickets de cette semaine », je ne peux pas. Je serai obligé de rééditer complètement le gadget pour pouvoir avoir cette vue-là de paramétrer. On ne peut pas explorer, c'est-à-dire faire un deep dive du gadget. On ne va pas avoir d'export sur l'interface. On sera obligé de passer par l'option de vue des demandes pour pouvoir faire cet export des jeux de données. Et en plus, ça sera sur l'ensemble des jeux de données. Donc, on sera obligé encore de filtrer. Et enfin, les données, naturellement, ne portent que sur les données Jira et non pas sur les données propriétaires, des sources de données externes, ce genre de choses. D'où l'intérêt, suite à ces limitations, d'aller regarder du côté des EZBI. Donc, EZBI, comme son nom l'indique, c'est une solution de business intelligence. L'idée, ça va être de pouvoir collecter l'information pour pouvoir en faire un cube de données, un data warehouse, dans l'idée de pouvoir ensuite les transformer pour en faire des métriques et ensuite proposer des dashboards, un reporting au niveau des différents outils ou vecteurs de communication que vous souhaitez. Donc, ça peut être au travers de Jira, ça peut être au travers de Confluence, ça pourra être par mail. Donc là, on va pouvoir le faire. La solution a déjà une certaine maturité puisque l'éditeur date de 2012, à l'origine, il s'appelait EZone, mais maintenant, EZone est devenu EZBI, il porte le même nom que leur produit. Et le gros intérêt d'EZBI, c'est qu'il est compatible au niveau de tous les modes d'instantiation des outils Atlassian, c'est-à-dire le cloud, le serveur ou le datacenter. Donc, si vous l'avez sur un serveur, ça va être compliqué puisque les solutions de BI prennent souvent beaucoup de données et vont avoir un impact non négligeable sur vos performances. Donc, dans ces cas-là, on vous conseillera de commencer à regarder du côté du datacenter de façon à pouvoir avoir plus de scalabilité quand vous allez avoir besoin de puissance pour faire vos calculs au niveau de la restitution. Donc là, après, ça dépend naturellement de la taille de votre instance et surtout du volume de données dont vous allez avoir besoin. Donc, je vais tout de suite vous faire une partie de démonstration. Donc, voilà. Donc là, on se retrouve sur Jira directement. Donc là, c'est mon tableau de bord traditionnel que je ferai au travers de l'instance. Donc voilà, on a un pie chart. Donc, on va pouvoir effectivement avoir un peu de données dynamiques. Donc là, j'ai un pie chart réparti par ticket de type de demande. Voilà, des incidents, des demandes d'assistance, ce genre de choses. Ici, par les assignés, ici par statut. Donc par exemple, voilà, pour avoir une idée globalement d'état de mon stock, j'ai sorti de mon stock tous les tickets terminés pour pouvoir me focaliser uniquement sur les demandes en cours. Donc par exemple, ici, je vois qu'une grande partie de mes demandes concerne les demandes en attente d'un retour client. Donc, tout va bien. On est plutôt serein. Et ici, voilà, j'ai un tableau bidimensionnel directement où je vais avoir la répartition sur les statuts et qui s'occupe de quoi au sein de mon service. Donc comme je le disais, si je clique, voilà, je vais pouvoir avoir ici la vue des demandes, la vue des demandes natives. Donc là, ce n'est pas la solution la plus saine puisque vous allez avoir ici le filtre ou l'interrogation du système Jira. et avec, en fait, le résultat affiché, hop, voilà, en mode tableau. Donc là, ici, j'ai qu'une seule colonne. Donc je vais pouvoir commencer à regarder, voilà, différents champs au niveau de la vue. Et on va pouvoir exporter ces demandes, voilà, soit en CSV, en HTML, en XML, en fonction de ce dont vous allez avoir besoin, même du JSON, si vous voulez. Donc comme vous le voyez, on est sur quelque chose d'assez statique. Je ne vais pas pouvoir, comme je l'ai dit, voilà, je n'ai aucune option pour filtrer mes demandes. Par exemple, si je veux sur la semaine en cours, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir. C'est très limité. Je ne peux pas exporter. Je n'ai aucune option pour exporter le contenu directement. Donc là, je vais comparer avec un tableau de bord ECBI. Donc là, c'est un tableau qu'on a déjà fait. Donc ici, voilà, j'ai un vecteur sur les incidents avec un pie chart. Je vais pouvoir avoir ici, par exemple, je vais avoir des données sur 2017. Je peux parfaitement aller sur les données 2018 directement. Donc je n'ai pas à recharger, rechanger mon filtre ou ce genre de choses. Ah, une erreur. Donc là, effet démo oblige. Il fallait bien que ça arrive. Donc là, de la même manière, j'ai un ensemble de graves. Donc là, j'ai toujours des camemberts, des histogrammes, des courbes. Je vais pouvoir complexifier un peu mes rendus. Voilà, j'ajoute une courbe avec des histogrammes, des métriques. Là, simplement des pourcentages sur mes SLL, par exemple, par rapport à mon service desk. Je vais avoir des bubble charts pour avoir des notions de volume. On va pouvoir complexifier à loisir et voir des rendus beaucoup plus avancés, beaucoup plus intéressants au niveau de l'outil. Donc naturellement, et là, je vais pouvoir embarquer des filtres intégrés. Donc par exemple, je veux tout ce qui est bloquant, uniquement. Donc naturellement, je n'en ai pas. Voilà, tout ce qui va être critique. Donc je n'ai rien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ? On va changer la version, voilà, support client. Eh bien, décidément. Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, on peut, on va pouvoir rapidement choisir tout ce qu'on veut au niveau du reporting. Je vais maintenant vous montrer, au niveau des EBI, comment est-ce qu'on va pouvoir constituer tout ça au niveau de la solution. Donc, l'EBI va se décomposer, en fait, en trois grandes étapes. C'est-à-dire qu'on va définir la source de données. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les sources de données peuvent être diverses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la source de données Jira, tout simplement. Des solutions avec des restes API. Donc aujourd'hui, de nombreuses solutions sur le marché proposent justement des interactions en mode API-rest. de façon justement à pouvoir s'interfacer, s'intégrer dans un SI beaucoup plus vaste et pouvoir se rendre interopérable au niveau du système. Donc, via ce biais-là, on va pouvoir rajouter d'autres solutions et donc collecter d'autres données pour en faire de la restitution et du reporting au sein de l'EBI. On va pouvoir aussi interroger des bases de données en mode SQL et on va aussi pouvoir définir des solutions fichiers directement à plat. Voilà, des sources files. Donc, généralement, on les utilise, nous, en interne pour justement avoir les taux de change. Puisque comme nous sommes présents dans six pays, on est aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Angleterre et aux Pays-Bas. Voilà, on va avoir dans certains cas des taux de change. Et on a besoin, nous, de pouvoir quand même consolider nos résultats financiers par ce biais-là pour avoir une idée, par exemple, au niveau du delivery, plutôt au niveau des ventes, au niveau de l'équipe sales, à combien, où est-ce qu'on en est de nos résultats par rapport à nos taux de marche, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir comparer et consolider nos différents chiffres via ce biais-là. L'intérêt, naturellement, va être de pouvoir, au niveau de Jira, de définir aussi ce que vous allez vouloir importer. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir définir rapidement le volume de tickets, les projets que vous allez vouloir récupérer, les champs que vous allez vouloir récupérer. Voilà, je vais pouvoir définir ici les projets qui m'intéressent, les différentes dimensions, là, par rapport à l'agilité, les dimensions par rapport au service desk. Donc, là, c'est vraiment les propriétés produits qui sont mises en avant. On va pouvoir définir, justement, quels sont les statuts finaux de nos workflows et la planification, à quel moment on va faire cet import. Certains le font uniquement la nuit parce que les datas à J-1 sont suffisants. Certains clients les font toutes les 6 heures, d'autres toutes les 3 heures. Donc, après, il faudra faire attention, naturellement, à l'impact sur vos performances au niveau de la solution. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudra quand même peut-être regarder au bout d'un certain temps du côté d'une scalabilité au niveau des performances. On va aussi pouvoir regarder au niveau des add-ons. Donc, là, on a un add-on qui s'appelle Enfeed qui permet de créer des champs spécifiques. Donc, on va aussi pouvoir les importer en tant que dimension. Voilà, on va pouvoir aussi prendre tous les custom fields que vous allez configurer dans votre instance, donc de façon à pouvoir les utiliser. Et après, on va pouvoir ajouter quelques compléments au niveau de la solution. Donc, tout ça va vous permettre juste de définir votre source de données, donc ce qu'on va appeler votre cube, de façon ensuite de pouvoir faire le travail d'analyse, donc le travail de BI en tant que tel. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir définir les différents KPI, les différentes métriques que vous allez suivre. Donc, par exemple, dans le cadre des dashboards, nous allons faire rapidement, par exemple, une métrique sur le statut incident. Vous allez retrouver un des graphes qu'on a utilisé, sauf que vous n'avez pas tous ces outils d'aide à la configuration qui sont intégrés. Donc, rapidement, nous allons pouvoir créer, par exemple, je vais créer un nouveau report. Donc, par exemple, j'allais dans le cube de démo, donc je vais créer un nouveau reporting. Ça se fait très simplement. Au début, quand on commence avec EasyBI, ça ressemble pour ceux qui utilisent Excel pour faire leur reporting, ça ressemble à un tableau croisé dynamique. J'ai mes dimensions, et puis, par exemple, je vais prendre le temps, voilà, et je vais vouloir ajouter, ici, j'ai des mesures, voilà, je veux, par exemple, le nombre de tickets créés par mois. Donc, je vais pouvoir prendre, ici, des hiérarchies. Donc, le cube est réparti par an, par quarter, par mois, par jour. Donc, c'est des dimensions ou d'une hiérarchie temporelle qui existe déjà, qui est préimplémentée. Vous n'avez rien à configurer, et vous allez pouvoir directement l'utiliser. Donc, voilà, et ensuite, j'ai plus qu'à choisir mon rendu. Par exemple, si je veux des barres, si je veux simplement un graphe, voilà, un camembert. Donc, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup moins lisible. Par exemple, je veux avoir une répartition, voilà, sur le temps. Et par exemple, je veux, par exemple, un histogramme, voilà, sur le temps, directement. Et je vais automatiquement voir les choses. Je vais pouvoir rapidement rajouter des mesures. Par exemple, je veux les tickets, voilà, qui ont été résolus et fermés. Voilà, tout simplement. Ça va être ajouté directement sur le graphe. Donc, c'est pas très lisible. Si je veux, je peux peut-être essayer de les stacker. Donc, là, généralement, on va plutôt stacker sur des, par exemple, vos tickets au niveau des différents états de votre workflow et savoir combien de temps il a passé dans chaque étape. Ça peut être intéressant. Je vais pouvoir zoomer, voilà, si on ne parle pas de temps, directement, pour pouvoir me concentrer sur les choses. Je vais pouvoir cliquer dessus et aller voir en profondeur quels sont les tickets qui sont derrière. Donc, là, je vais voir rapidement un rendu. Voilà, j'ai la liste des tickets qui sont associés. Je vais pouvoir l'exporter dans un tableau ou aller les voir dans Jira pour aller plus loin, savoir comprendre ce qui se passe. Donc, on va pouvoir, voilà, comme ça, grâce à la solution, pouvoir changer les choses rapidement. J'ai parlé de tableau pro-dynamique. Je vais pouvoir aussi rajouter du filtre, par exemple. Je veux pouvoir filtrer par projet. Par exemple, j'ai fait une collecte de données sur un ensemble de projets. Eh bien, je vais pouvoir, comme ça, le réutiliser et choisir, ici, voilà, les projets. Donc, je vais, par exemple, sur les supports clients, quel est le volume de tickets que j'ai dans la solution. Donc, comme ça, je vais pouvoir jouer là-dessus. Et ça va se représenter dans le dashboard pour rendre plus dynamique, comme objet graphique de sélection pour aller plus loin et comprendre mieux ce qui se passe. Donc, tous les objets que vous avez ici sont prédéfinis et directement utilisables. Nous allons pouvoir aussi rapidement avoir des fonctions un peu plus avancées au niveau de la solution. Donc, je vais aller là plutôt sur la partie, le bac à sable des EBI. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est l'éditeur lui-même qui m'a dispo une instance publique de façon à ce que vous puissiez vous-même vous rendre compte de ce qu'on est capable de faire avec la solution. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un ensemble de samples, voilà, d'exemples de rendus disponibles, voilà, un forecast, voilà. Et vous pouvez très rapidement, voilà, vous faire une idée de ce qu'on est capable de faire. On peut vraiment aller très loin dans le rendu. Donc, voilà, là, on rend une idée gante au niveau de certains tickets dans les EBI. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour vous faire une idée des possibilités de l'outil si certains rendus ne sont pas, je n'ai pas abordé certains rendus. Donc, l'intérêt aujourd'hui de la dernière version d'EBI, ça va être de pouvoir vous permettre, par exemple, très rapidement de pouvoir gérer justement des fonctions avancées. Donc, là, par exemple, faire des moyennes, un calcul médian, avoir le min, le max, ce genre de choses. Donc, c'est très intéressant puisque, moi, pour ma part, j'utilise l'EBI depuis plus de deux ans maintenant. Et ça nécessitait, pour faire ce genre de calcul, je vous montrerai après, de pouvoir connaître les hiérarchies, le langage spécifique du monde du BI et surtout de cette solution. C'est du monde riant dans l'idée. Et donc, on doit avoir une formation quand même autour de ce langage, des bases assez solides en mathématiques pour commencer à pouvoir faire des choses beaucoup plus avancées au niveau des calculs. Donc, là, l'intérêt, c'est qu'ils ont commencé à travailler vraiment sur l'expérience utilisateur pour encore aller plus loin dans la solution et les métriques que vous allez avoir besoin. Donc, là, par exemple, on va pouvoir faire du calcul directement. Je vais pouvoir aussi aller maîtriser ma hiérarchie de manière très intuitive sans avoir à aller cliquer ici et chercher ma dimension, ma hiérarchie. Donc, ce qui n'est pas forcément très intuitive. Par contre, là, maintenant, aller directement dans l'interface, on va pouvoir gagner du temps et donc avoir un rendu plus propre de ce qu'on voulait. Même sur les colonnes, je vais pouvoir tout faire directement. Je vais pouvoir aller filtrer, je vais pouvoir ajouter des calculs, ce genre de choses. Par exemple, si je voulais uniquement, je vais pouvoir filtrer le temps et je veux tout ce qui est, voilà, je crois que c'est tout years ago. Voilà, naturellement, ça ne va pas marcher. Effectivement. Tout years. On saute juste tout years. Bon. Non, mais si je ne mets pas la bande de fin, tout simplement. Voilà. De toute façon, il y était déjà. Donc, on va pouvoir, comme ça, rapidement, pouvoir filtrer le rendu. Autre intérêt, vous allez pouvoir partager toutes vos dimensions directement. Donc là, je vais revenir maintenant sur le cube chez nous. Une fois que vous avez défini votre reporting, que vous avez joué sur l'ensemble de vos champs, définir vos différents paramètres, par exemple les assignés, on va pouvoir faire, par exemple, des champs calculés pour faire une répartition par équipe, filtrer sur les issue types. Alors, on va avoir toujours des choses assez, plus ou moins avancées. Définir vos mesures. Aussi, ici, par exemple, je vais pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, faire des champs calculés. Donc, un champ calculé, voilà, vous allez pouvoir l'éditer. Et il va y avoir une formule, normalement, remaining hours, voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut connaître un peu le vocabulaire, faire le calcul, connaître les propriétés des différentes hiérarchies pour faire des choses avancées. Et donc, vous allez pouvoir définir vos mesures et ensuite les utiliser dans le rendu directement, ce qui va faire encore un usage beaucoup plus important de la solution. Une fois que vous aurez, donc, fini vos différentes métriques et KPI, vous allez pouvoir commencer à le faire au niveau du dashboard. Voilà. Donc, l'idée va être de pouvoir, ici, directement ancrer un nouveau, définir le mode de rendu, de pouvoir, avec les permissions, voir qui va pouvoir y accéder, le voir, le modifier directement. Vous allez pouvoir aussi exporter vos reportings. Donc, naturellement, au sein de Jira, vous allez pouvoir le faire aussi directement. Donc, ça, vous le faites, vous voulez l'ajout de données, vous allez l'exporter en CSV ou dans une faille Excel. Ou vous voulez simplement une image, par exemple, pour le diffuser dans un reporting mensuel que vous devez générer ou directement au format PDF. Par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir générer le PDF du dashboard. et le diffuser directement, acquis de droit, sans avoir donné accès à EasyBI. Donc, ça prend un petit peu de temps au niveau de la génération. C'est parce que, comme je fais en même temps le partage vidéo et que j'héberge la solution, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, le PDF a été généré. Et tout de suite, on retrouve le contenu de mon dashboard qui est vide. Pourquoi ? Oui, parce que j'ai mis Anonymous. Effectivement, donc, on va... Voilà. Donc, nous allons retrouver globalement les mêmes choses, les différents graphes, les différents rendus. L'outil a une capacité de pouvoir... On va pouvoir rajouter des rendus dynamiques. On l'a déjà fait pour certains clients, parce qu'effectivement, au niveau des rendus, nous avons les graphes, les pie charts. On a aussi la timeline, les rendus cartes. Voilà. Si j'ai une zone géographique, je vais pouvoir, par exemple, avoir des métriques associées, par exemple, sur le montant des ventes par pays. Il faut avoir un rendu Gant, un rendu par jauge. Pour certains clients, on a même rajouté un rendu par toile d'araignée. Donc là, ça demande un peu plus d'expertise. Mais n'hésitez pas à venir nous demander. On vous dira si le rendu que vous souhaitez faire est faisable ou pas. Mais l'outil, aujourd'hui, offre un éventail de possibilités assez très intéressantes. Donc, une fois que vous avez fini votre dashboard, vous allez naturellement le publier, le partager. Vous allez pouvoir, dans les dernières versions, sur un dashboard, vous allez pouvoir aussi en faire un wallboard. Donc, l'intérêt du wallboard, ça va être de pouvoir le diffuser sur des moniteurs dans l'entreprise, par exemple, pour faire de la communication. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser, par exemple, pour vos équipes support, pour vos équipes de gestion de production, par exemple, pour avoir l'état des derniers tickets bloquants, des reporting, ce genre de choses. Donc, vous allez pouvoir, directement, ici, embed. Voilà. Et voilà, directement, j'ai donné les grands critères. Si je veux montrer les informations, et j'aiura plus qu'à prendre le lien, voilà, et le pousser, directement. Voilà. Et donc, là, après, sur un écran, l'outil tournoira et proposera les différentes vues. Donc, voilà, globalement, toutes les possibilités de la solution EasyBI. Par contre, petit warning, si vous commencez à le faire de votre côté, faites attention, quand vous faites une source de données, de ne pas utiliser ce qu'on appelle le même account, c'est-à-dire à chaque cube est associé, en gros, à un utilisateur. Si tous les cubes sont associés au même utilisateur, si l'utilisateur quitte l'entreprise et que vous désactivez son compte, vous désactivez, du coup, tous ces reportings et tous ces cubes de données. Donc, généralement, on préfère soit créer des comptes techniques, soit créer, justement, des responsables nominatifs de plusieurs cubes, ce qui est plus facile à gérer pour tout le monde. Donc, voilà pour la démonstration. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas. Donc, maintenant, si vous voulez, on peut passer aux questions. Merci, Léo. Comme tu l'as dit, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, je vous le rappelle, on va pouvoir prendre 5-10 minutes pour répondre à vos potentielles questions. Vas-y, Léo. Il y a une petite fonctionnalité intéressante. C'est vrai que souvent, excuse-moi, quand on fait du reporting ou des solutions de BI, on manque d'informations sur les usages. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la configuration de l'outil, en fait, vous allez pouvoir constituer un cube de reporting au niveau additionnel, ici. Et avoir des usages statistiques de votre cube. C'est-à-dire qui a constitué, qui a consulté, qui a vu, voilà, les voir aussi, comment ça s'appelle, les reporting, combien de fois ils ont été consultés, le temps de génération de vos reporting. Donc là, c'est toujours assez intéressant. De pouvoir, justement, aller collecter ces informations et pouvoir identifier qui utilise quoi réellement. Parce que souvent, les gens viennent vous voir pour vous dire, j'ai besoin d'un reporting, j'ai besoin d'une nouvelle métrique, ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder au bout de quelques semaines, quelques mois, voilà, est-ce que c'est réellement utilisé ? Est-ce que ça marche bien ? Par exemple, voilà, est-ce que les rapports fonctionnent toujours ? Donc voilà, là, vous avez les reports avec erreurs. Donc là, le cube est vide parce que je viens juste de le constituer. Mais voilà, vous allez pouvoir mesurer et suivre l'usage réel de la solution et donc potentiellement, fermer les cubes ou mettre fin au dashboard qui n'ont plus de raison d'être parce que plus personne les utilise ou solliciter le responsable en lui demandant des comptes en disant, vous nous avez demandé de faire du BI mais vous n'utilisez pas la solution, vous l'utilisez une fois par an. donc est-ce que c'est réellement utile ? Merci.